bonsoir à tous je suis ravie de vous retrouver c'est céline scrap je fais une introduction un peu pourri faut dire qu'à l'heure qu'il est il est presque 11 heures je commence un peu à fatiguer et je voulais absolument vous faire cette vidéo j'ai fait une vidéo lundi mais je l'ai même pas mise en ligne parce que voilà j'avais encore mes achats de la semaine dernière et puis bon j'ai pu penser donc j'ai dit je vais leur refaire une ce soir bien la faire et leur bien leur montrer tout ce que j'ai trouvé pas trop grand chose mais vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé voilà je suis ravie de vous retrouver voyez ça y est le sapin de noël et avec moi je suis toute seule cette semaine on est jeudi 8 8 décembre je regarde en haut parce que j'ai tendé pour faire bouger là haut j'ai vous savez j'avais acheté l'an dernier à action vous mettez les cubes en fonction des dates pour avoir un repère donc on est bien le 8 décembre j'ai beaucoup de travail et donc pas trop le temps d'aller ni à action ni à dose malheureusement j'ai envie de vous dire là je suis dans ma période rangement il faut de temps à autre l'avoir donc quand j'ai un peu le temps que je suis ici ben en fait je range je range après hier j'ai été bien malade hier donc c'était mercredi j'ai fait une crise de migraine une bonne crise de migraine vomissement j'ai eu la complète il y a longtemps qu'il m'en était pas arrivé une comme ça je ne sais pas si c'est de la migraine et c'est totalement par hasard en discutant avec ma neurologue elle m'a dit c'est de la migraine ce que vous savez on m'avait dit que c'était au niveau de l'attention que c'était la fatigue que c'était la chaleur tout ce qu'on m'a dit bon revenons nous moutons je suis toujours ici donc voilà ça sera mon troisième noël ici malheureusement j'ai envie de vous dire toujours au bout de mort ma fausse sceptique j'avais bien envie de faire une lettre au père noël pour me dire de penser à moi pour que j'ai une fausse sceptique et que je sois enfin dans ma maison j'avoue que j'ai souvent des coups de blues je suis pas hyper hyper bien parce que voilà on y a plein de choses qui font que j'ai pas toujours morale j'ai pas mon fils toutes les semaines ça j'avoue que c'est hyper compliqué pour moi j'ai pas mon chéri tous les jours ça aussi deux ans et demi ça commence à me peser il le sait on en parle suffisamment tous les deux pour savoir ce que j'en pense et puis ma maison qui va faire bientôt un an que j'ai les clés février et j'y suis toujours pas pour voilà ça des fois c'est lourd voilà ce soir c'était un jour sans un soir sans j'ai envie de dire quand je vois tout le travail que j'ai à faire voilà résume tout à fait la situation voilà 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 ce soir j'ai rien enfin la télé est allumée je regarde même pas ce qu'il y a je vais j'allais partir au lit j'ai un peu parce que dans la chambre j'ai toutes mes affaires de scrap de noël je fais des découvertes tous les jours je me suis retrouvé des choses de chez saint taureau je trouvais ça au milieu de mes affaires j'avais complètement oublié que j'avais acheté ça voilà ça me fait des petites découvertes ça fait un peu un magasin oz un version xxl non 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 ne me disons pas je sais que j'ai beaucoup de choses et c'est vrai que je sais que j'ai des choses que je ne trouve pas je découvre des choses que je ne me souviens pas que j'avais c'est l'avantage bon ça fait déjà quatre minutes revenons donc je vous montre donc je vais vous faire alors je suis ça sera un hall uniquement nos ça fait deux semaines que je suis pas chez aller chez action j'ai pas eu le temps j'ai pas eu l'envie et il n'y a rien sur les vidéos qui me plaisent beaucoup ça ressemble un petit peu à ce qu'on a donc j'ai dit je vais pas y aller donc voilà je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté chez nos la semaine dernière donc il y avait alors il y avait un bac avec des choses de noël plein de choses de noël donc il ya des choses que j'ai acheté mais que j'ai pas récupéré que j'ai me suis je veux dire déjà enlever les étiquettes cadeaux tout ça pour les cadeaux de noël sont déjà plus dans dans la poche elles sont déjà en train de servir puisqu'il va falloir emballer les cadeaux de noël donc pour 4 pour 59 centimes et je lui disais 9 non c'est 49 j'ai acheté ces autocollants ces plinches d'autocollants voilà elles sont super mimi sur le thème de noël donc c'était voilà le lot de trois et ça ça a coûté 59 centimes alors ça ressemble un peu à des des étiquettes pour planeurs enfin peu de tout je les ai trouvés super mimi il ya les toutes petites là sur fournographique je les ai trouvés super adorable pour 59 centimes franchement ça valait pas le coup de se priver ensuite j'ai pris cette guirlande je la mets à l'endroit c'est pas mieux cette guirlande marqué merry christmas voilà du papier je vous montre et vous avez la becker twin pour suspendre avec je les ai trouvés mimi 79 centimes elle est quand même plutôt correct vous voyez là on voit le renne assez enfantin alors à la base est ce que je m'en servirai que comme ça je ne sais pas où est ce que je récupère et certains petits éléments certaines lettres je suis pas fixé pour l'instant vous voyez on l'a pas fait avec mon fils donc voilà donc ça c'était les achats que j'ai effectué ensuite il y avait la rivage studio light donc là comment vous dire je n'y comprends rien à leur prix je m'explique certains dyes étaient à 9 euros 99 d'autres 7 euros 99 d'autres 4 99 pourquoi mystère est ce que je pense c'est par rapport je pense que c'est par rapport à la valeur du thais à l'origine j'espère mais des fois j'avoue que dans la même collection et les plusieurs prix je n'ai pas tout compris alors dans la collection noël il y avait deux choses alors peut-être que je suis arrivé après la bataille c'est possible aussi je n'ai trouvé que deux choses dans le bac donc c'est de la collection sending joy envoyé de la joie j'ai il y avait ce tampon alors j'ai adoré imaginez bien la couronne est magnifique je pense qu'elle doit être un petit peu embêtant pour la détouré et puis et le décembre pour le si j'arrive à faire un décembreur délit le décembreur délit ça fait deux ans que j'ai fait la structure que je veux le faire lundi donc j'ai dit je vais aller à le clair faire les développements immédiats savez vous y allez payer et la photo sort dessus donc j'arrive avec mes photos devinez quoi la marche ne marchait pas quand on n'a pas de chance c'est jusqu'au bout voilà donc du coup pas de photo on attendra un petit peu je vais peut-être y arriver à le faire ce décembreur délit après moi je le ferai pas tous les jours pour la simple et bonne raison que je vois l'utilité de le faire quand j'ai mon fils pas quand je suis toute seule quand je suis toute seule prendre des tasses à café ou à chocolat en photo je pense que ça revient un peu toujours pareil donc moi avec le boulot que j'ai j'avoue que cette ainsi c'est pas voilà alors on revient donc voilà le fameux tampon que j'ai trouvé avec élodie sympa sincèrement il est très très joli et je l'ai payé 2 euros 5 toujours dans la collection donc il y avait un tampon un dice je vous montre le dice il est super les gras je pense qu'il fait pas loin de 20 mais long et pas large vous avez un flocons des boules de neige et des petites branches sur le côté pour faire des ans vous pouvez récupérer pas mal d'éléments donc les tous le étoiles le flocons vous en faites plusieurs les boules pareil voilà ce que ça donne en version colorisée il est super et donc ça c'était 4 euros 99 voilà ensuite pour 4 euros 50 j'ai pris ce combo donc vous avez le tampon et les dyes les tailles sont magnifiques celui-là je pense pas que ce soit les dimensions mais il m'a fait penser à un memory dex voilà je pense pas que ce soit les bonnes dimensions je pense que les mémoritex sont plus grands mais j'ai dit avec presque on pourrait mettre des perforés ça ferait super joli voilà et le dyes qui est en train de se barrer donc ça c'était 4 euros 50 ça j'ai trouvé ça assez raisonnable vous avez quand même un combo complet fut-il que le dyes ce soit plus des petits mots mais ça peut être super sympa pour 4 euros 50 c'était très correct pour 4 euros 99 j'ai pris ce dyes alors pourquoi je les prix en fait ils disent qu'ils complètent la collection de ce combo dyes plus tampons et je l'avais acheté la dernière fois donc je m'en suis rappelé c'est déjà pas mal donc j'ai dit ça peut être une idée puis bon à 4 euros 99 on va dire 5 euros c'était voilà c'est quand même beau dyes et c'est plus que correct voilà ensuite toujours dans les combos d'ice plus tampons j'ai pris celui ci pour 3 99 en fait ils ont mis pile ça vous permet de faire des petits pas des petits morceaux de pour un mois voilà vous avez les jours de la semaine vous remplissez vous mettez les jours vous avez les tampons là et vous avez les tailles de déco après vous avez des tampons de base une étoile un coeur des flèches moi j'ai bien aimé celui de milieu il est super donc voilà pour 3 99 il était plutôt sympathique et joli voilà toujours pour 3 99 j'avais cette collection pour faire des mini enveloppes voyez façon postcard ils appellent ça voilà un petit peu ce qu'on peut faire vous avez l'exemple là j'ai trouvé ça super minuit deux fois pour mettre dans des petites créa ça peut être adorable vous mettez ça les petites bidules sont trop mignonnes voilà je trouve ça joli j'étais mignon et puis voilà pour 4 euros c'était correct moi je trouve que c'était correct voilà ensuite l'énigme parce que j'ai plus mon ticket de caisse et il n'y a pas de prix dessus voilà j'ai craqué pour ceux d'ice bordure alors toujours de tu dur toujours studio light les essentiels bord d'or tous les eurs yopage et main game planer stand out donc en fait parce qu'il parle de planer parce que vous avez voilà la bande là d'ice permet de faire des trous et vous mettez votre bordure de votre choix et mais ceci je suis là il était magnifique donc en fait vous faites la page que vous voulez et vous mettez la bordure que vous voulez sincèrement il était voilà vraiment ça fait des jolies choses même ils se servent de ces petites fleurs pour faire comme des œillets c'était vraiment joli celui-là donc c'est l'énigme du jour combien l'ai-je payé mais il était vraiment bon voilà ensuite il y avait l'arrivage 6x 6x comment dire très joli vous aviez des gros d'ice vous savez très épais donc en fait vous avez la base inclus des prix je sais que c'est moins cher que du 6x à la base mais pour moi ça reste hors budget dire il y avait un combo d'ice plus tampon qui me plaisait pas mal en fait c'était un lot de plusieurs il y en avait un qui me plaisait c'était la machine à écrire rétro a été magnifique avec le d'ice assorti vous aviez mais c'était au milieu de 5 6 je crois et c'était 7 euros 99 pour un d'ice et un tampon qui sont de cette taille non 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 c'est hors budget donc voilà la seule chose que j'ai pris de l'arrivage 6x c'est ces stickers qui à la base sont faits je pense pour les planeurs mais j'ai trouvé mini et pour un euro 50 voilà c'était correct voilà ça c'était la semaine dernière et donc cette semaine j'y suis retourné j'ai pas trouvé grand chose pour le scrap j'ai acheté des ampoules voyez rien à voir avec ça et je vais je passe devant le bac où il y avait donc l'arrivage studio light et qu'est ce que je vois sur le côté du papier alors soit ils ont rajouté à posteriori ce qui arrive des fois ils ont un carton qui ressort ou quand j'y suis allé ben il n'avait pas fini d'installer tout le bac ce qui arrive aussi donc il y avait des papiers alors il n'y avait pas beaucoup de papiers j'ai vu que trois et je les ai pris donc de la marque studio light ultimate scrap collection donc c'est des papiers sur le tas de noël celui-là était superbe c'était mon gros coup de coeur avec cette bordure elle est magnifique je l'ai adoré j'ai craqué dessus le verso est comme ceci alors vous avez sur la petite étiquette le nom de la collection et vous avez le combo de couleurs à accorder avec ces pages donc en fait vous en avez dix dix identiques ce sera les dix même feuille pour un euro quatre ans voilà c'est magnifique aussi ce ce paysage de noël je vais y arriver toujours dans le thème noël vous aviez ceci alors ça moi c'est pas noël on est d'accord ces chevrons ça ressemble pas trois noël un peu dans les tons rouges rose orangé va dire et le recto était comme ceci avec casse noisette le sapin les petites cloches avec les branches ça oui c'est noël je suis d'accord avec vous on reprend ce motif et par contre je préfère le motif central un peu pull pull tricot voilà donc ça toujours 1,99€ et le dernier toujours pour 1,99€ c'est arboris marlène vous savez il y en a eu plein on a eu les tampons les dyes les pochoirs moi j'ai pas pris parce que ça me plaisait pas c'était pas mon style donc voilà le arboris marlène la feuille qui était dedans toujours avec le combo de couleurs proposé alors moi j'ai pas pris pour ce côté là parce que ça me plait pas des masses alors ce que j'aime pas c'est le dessin là vous voyez le dessin là et la lune j'avoue que les couleurs sont très jolies mais c'est pas mon style par contre j'ai l'ont pas hésité à le prendre et puis j'ai plus là oui c'est plus mon style c'est poids ce style là oui comme là vous voyez je me vois bien récupérer la bande en haut voilà donc voilà ce que j'ai trouvé à notre c'est vite fait j'ai envie de vous dire et c'est pas plus mal parce qu'il ya quand même 20 minutes que je suis pas prête avec vous quoi d'autre mais c'est tout j'attends les fêtes j'ai eu quelques problèmes avec mon ex et bon j'ai discuté avec mon fils en fait si vous voulez normalement je l'ai là en fait c'est la semaine prochaine normal et normalement je l'ai la semaine d'après puisque c'est mon année de la voir pour noël donc il dit maman c'est trop compliqué quinze jours chez l'un et quinze jours chez l'autre papa me manque je me suis pensé mais maman elle te manque pas enfin bon tu ne sais pas j'espère je suis pas convaincu mais bon et donc en fait il va passer cinq jours chez son père nous samedi et dimanche de noël avec moi le début de la semaine suivante avec moi et les le 31 et le 1er janvier avec son père avant de rattaquer la semaine de son père voilà donc j'ai beaucoup réfléchi j'ai passé quelques nuits blanches et j'ai accepté j'avais peur que ça soit interprété comme une preuve de faiblesse mais je fais ça pour mon fils pas pour lui pour personne d'autre pour m'attendre pour mon fils voilà c'est ce qui compte le plus finalement non donc il aura ce qu'il veut c'est pas plus mal peut-être voilà c'est compliqué voyez ma sale tête je réalise que j'ai vraiment une sale tête et écoutez je vais vous dire bonne nuit bonne journée bonne soirée en fonction de l'heure vous verrez je mettrai cette vidéo en ligne demain je vous fais à tous et à toutes de gros bisous je vous aime bisous à bientôt